C'est quoi cette dégaine ? Pourquoi certaines personnes s'habillent toutes pareilles ? En fait, ça vient d'où un style ? La mode, vraiment, j'y comprends rien. T'inquiète, on t'explique en 5 anecdotes tout ce qu'il faut savoir pour briller en fashion week. Et aujourd'hui, ça, c'est Space Age. Parce que derrière ces filles, elle a croisé entre le look de Spock et la mode rétro-parisienne, se cachent des adeptes du futur et de la modernité. Et ça, c'est vraiment Space Age. Prêt, tu es ? Je suis prêt. D'abord, hommage à M. Pierre Cardin, pionnier du style en France. Dans les années 60, ses tenues saut branchées séduisent la jeunesse parisienne, bien décidée à laisser les tenues austères de l'après-guerre au placard. Fasciné par l'espace et le turfu, M. Cardin s'inspire de la NASA et des cosmonautes pour concevoir des collections tout droit sorties d'un film de science-fiction. Combi unisex, Cosmocore, robe à hublot, mini-jupe et bottes XXL. De quoi embarquer sur l'USS Enterprise. L'USS Enterprise est honnête de vous avoir à bord, M. le Président. Ensuite, le plastique, c'est chic. Fini, les matériaux pépères et le pull qui gratte, vive les matériaux modernes. Le Space Age part le corps de plastique, métal, PVC et même vinyle. On est en 64, les Moon Girls de Courrèges défilent sur les podiums comme des fusées, en monochrome, tunique sur pantalon et condi-short. Elles troquent leur pour l'argent et ne jure que par la modernité éclatante du blanc. Petit clin d'œil au passé d'ingénieur du créateur. Courrèges aussi précis qu'un architecte récolte alors le surnom de couturier de l'an 2000 pour ses silhouettes avant-gardistes. The Moon is the limit. Brigitte Bardot, Catherine Deneuve et François Zardy en seront d'ailleurs les premières fans. On continue avec Jane Fonda en Barbarella. Bienvenue en 68 ou plutôt bienvenue en l'an 4000. L'astronaute Barbarella, issue de la bande dessinée de Jean-Claude Forest, reprend du service sur les écrans. Pour l'occasion, elle revêt ses habits de lumière, de super tenue spatiale dessinée par Paco Rabban himself. Attention aux yeux, le culte rencontre le culte et le Space Age culmine à son paroxysme. Wait, Barbarella. Mais si le film a du succès, le style, lui, fait scandale. Totalement indigné face à cette pluie de métal d'aluminium, depuis son rite se tait rien, la classique Coco Chanel rage et dénonce la métallurgie de la mode. L'Empire contre-attaque. Mais qui dit Space Age, dit surtout mini-jupe. Adieu, corset, soutien-gorge et robe au-dessous du genou. Coucou, pantacourt et mini-jupe. Le style brandit le mini comme arme d'émancipation pour les femmes, une véritable révolution à coups de ciseaux. Marie Kante et Jane Birkin sont les premières à assumer le best-seller du look. Même les robes se raccourcissent et Françoise Hardy ne quitte plus sa rhodoïde Paco Rabanne. Ça va, Françoise ? Pas trop froid ? Vous l'aurez compris, la mode des 60s vient d'ailleurs. Tout comme le what the fuck et sublime l'ovniesque David Bowie. En 1969, il sort Space Oddity, devenu l'hymne de toute une génération. Véritable ode à l'ailleurs, à l'inconnu et à la non-norme, le style Bowie est une révélation. Life on Mars en 1973 viendra consacrer le mythe. Mais si aujourd'hui, le Space Age a perdu de son influence, cette utopie barrée et radieuse nous ferait du bien aujourd'hui pour contraster avec l'esprit cyberpunk et post-apo du moment. Du coup, si on ressortait nos vieux rouleaux de PVC ? Pour résumer, le Space Age, c'est les silhouettes de Pierre Cardin, les Moon Girls en plastique de Courrèges, le film Barbarella, la mini-jupe et David Bowie. Vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Et pour toujours plus de style et toujours plus de fun, abonne-toi, like, partage ou clique sur nos autres vidéos. Allez, Live long and prosper. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada